Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo produit terminé, avec un joli sac jaune. Alors ça doit être, il y a bon septembre c'est sûr et ça doit être ce aussi du mois d'août. Alors le sac est quand même plutôt plein mais il y a surtout des gros trucs mais je vais quand même essayer d'aller plutôt rapidement pour pas que la vidéo dure 40 ans. Allez c'est parti. Alors j'ai mis le sac juste à côté de moi et donc je vais piocher au hasard pour prunter les choses. Alors oui il y a beaucoup de gel doux, voilà, il y en a pas mal, on a quand même pas mal consommé donc ouais je pense qu'il y en a deux mois. Tout d'abord celui-ci de chez Palmonie donc que j'avais eu à normal donc c'est rose de mini, je sais pas si c'est une catégorie à part et peony c'est pivoine et franchement c'était super. Pourtant la marque Palmolive j'ai vu pas forcément, c'est vrai que je sais pas, c'est une marque auxquelles je veux pas mais franchement ça je l'avais acheté pour un maman parce qu'elle adore les dents de rose et en fait au final moi aussi ça sentait super bon, la texture était vraiment ouf et franchement ça nous a duré même pas 15 jours. Il faut savoir qu'on a plusieurs gelouches en même temps, voilà. Parce que lorsqu'il y a deux tu dis que ça, ça dure une semaine même pas. Mais en fait on utilisait quasiment celui-là, même au niveau de la texture il était vraiment top donc ça me donne vraiment envie. J'allais racheter des gelouches Palmonie. Ensuite j'ai fini ce gommage qui a pris très cher, ce gommage pareil à normal. Donc c'est la senteur au jasmin et en fait c'est un gommage qui était moussain. Ça sent encore, ça sentait tellement bon. Mais vraiment c'était une tuerie. Et en fait, bon là du coup il y a plus rien. Je sais pas trop vous montrer. Mais en fait il était une texture de gommage plutôt quand même basique mais en fait ce qui était super c'est qu'il moussait. Ça sentait bon, ça gommait bien. Vraiment c'était hyper agréable à utiliser. Et je ne l'ai pas retrouvé par la suite depuis par là. J'aurai encore plus de mal à le retrouver. Mais en tout cas, alors il n'y a pas de marque précisément. Je ne vois pas de marque. Donc je ne saurais même pas vous dire c'était quelle marque. Je n'ai pas l'impression que c'est marqué. Ronald A.S. Mais je ne pense pas que c'est ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment super agréable. Vraiment un type de gommage. Je fais de moins en moins de gommage parce que je n'en vois plus trop l'intérêt. Mais ça, franchement, ça fait hyper agréable. Notamment, moi je le fais après que je me rasse pour éviter les poils incarnés. Voilà. Mais je ne fais pas forcément à chaque fois. Ça dépend un peu de l'honneur. A Nogène Louche et Mille, je vous avais dit qu'il y en aurait plusieurs de la marque Nivea. Pareil, c'est une marque vers laquelle je ne me tourne pas. Surtout, voilà, moi on connaît surtout Nivea pour les produits pour le visage notamment. Je ne sais pas. C'est mon téléphone qui fait un reflet dans mes lunettes. Désolée, mais je ne peux pas faire autrement. En fait, voilà, surtout pour le produit visage. Et moi, les produits visage ne me correspondent pas du tout. parce qu'ils sont beaucoup trop nourrissants. Mais en tout cas, alors ce gelouche-là, donc c'est huile d'argambio parfum géranium. Donc, alors, la texture était top. Le côté huileux, on ne sentait pas trop. Gelouche chouin enrichie à l'huile. C'est vrai qu'il n'y avait pas cet effet vu qu'ils vendent vraiment ça pour une sensation de confort. C'est pour ça que ça ne sèche pas la peau, mais il n'y avait pas cette sensation des fois qu'on peut avoir avec certains gelouche qui laissent comme une petite pellicule qui peut être agréable ou non. Ça dépend ce qu'on aime. Moi, souvent, j'aime bien. Notamment les cottage, je trouvais que ça faisait ça. Mais en fait, celui-là, la texture était bien, mais l'odeur était vraiment trop peu présente. Vraiment, c'était une odeur qui était très, très douce, même un peu trop. Je pense que c'est parce que voilà, c'est essentiellement naturel. C'est quelque chose qui est très bien au niveau du tout. C'est vegan, biodégradable, tout ça. Mais voilà. En tout cas, je l'ai trouvé bien, mais je ne le rachèterai pas parce que l'odeur n'était pas assez forte. Vous savez que moi, je marche surtout à ça. Je ne l'ai pas terminé, mais je suis en train de l'utiliser. Ce parfum de chez Action, je vous ai gardé le petit emballage que je dis que c'était plus pratique que vous gardez la bouteille en verre quand j'aurai fini. Donc, c'est le Femme Fatale de Beauty Depth. Franchement, il est très bien. Après, moi, franchement, je vous l'ai déjà dit, mais je ne mets pas d'argent beaucoup dans les parfums parce que j'en mets plusieurs fois par jour et surtout, j'en mets 3 tonnes. Donc, au final, ce n'est pas très économique. Mais en fait, ce genre de parfum, moi, j'aime beaucoup parce que ça sent bon sur le coup. De toute façon, moi, je ne mets que sur mes vêtements, donc ça reste quand même un petit peu. Mais voilà, ce n'est pas un parfum où quand vous arrivez, ça va sentir dans toute la pièce. Non, mais en tout cas, moi, j'aime bien. Il sent très bon. C'est le genre de temps que j'aime bien. Ça ne coûte pas cher et moi, ça me convient. Donc, voilà. C'est tout. Ensuite, j'ai fini. Enfin, on a fini. Ma mère l'utilise aussi. Pareil, ça vient de Damien aussi. De la marque Revoelé, qui est une très bonne marque. Un shampoing. Donc, c'était à l'eau de coco. Alors, franchement, il était très bon. Et j'ai une bouche qui coule. Il était vraiment très bien dans le sens où, voilà, il faisait des beaux cheveux. Comme vous savez, je fais de moins en moins de soins. Donc, généralement, la part du temps, quand je lave mes cheveux, je lave juste mes cheveux. Je ne mets pas d'après-shampoing. Je ne mets pas de soins après. Soins après-shampoing, dans le sens où je vais peut-être mettre une huile, un soin extrait pour les cheveux sans rinçage. Mais pas tout le temps. Voilà. Et c'est vrai que là, ils ne sont pas forcément les plus beaux aujourd'hui. Ils sont quand même là. Et de toute façon, je compte bientôt les couper. Mais donc, forcément, je vois l'effet du shampoing. Et franchement, ils ont des beaux cheveux qui se démêlaient facilement. Donc, franchement, c'était très cool. Bon, après, le format un peu gros pour moi, 400 ml. Bon, au bout d'un moment, à la fin, il commençait un peu. Surtout que j'en avais d'autres que je voulais tester. Mais en tout cas, il était quand même très agréable. C'est le genre de shampoing, on va dire. Ce n'est pas le shampoing de l'année, mais ça lave les cheveux. Donc, c'est tout ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas beaucoup plus. En ce temps-là, c'est ma mère qui l'a utilisé plus que moi. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vraiment de grand chose à vous dire. C'est de la marque The Scalpologist. C'est un shampoing contre les démangeaisons du cœur chevelu et anti-pelliculaire. Alors, écoutez, ma mère a des péticules. Elle a utilisé ce produit du Eden Sugar's. Mais c'est vrai que ça ne lui correspond plus trop à une zézée. Et en fait, ce produit-là, ça lui allait plutôt bien. Cette marque-là, elle fait pas mal de soins. Surtout des shampoings pour des besoins plutôt spécifiques. Et donc, voilà. En tout cas, elle avait l'air d'être contente. Donc, voilà. Si vous voulez le tester, vous pouvez y aller. Je pense que ça coûte quand même moins cher que... Oui, parce qu'en fait, elle l'a racheté après. Donc, il faut donc qu'elle l'aimait bien quand même. Ça coûte moins cher que le Eden Sugar's, ce qui coûte quand même moins. Ensuite, j'ai fini de chez Garnier ce toner à l'aloe vera. Franchement, nickel. Moi, je n'utilise que des homicélaires ou les tonneurs comme ça de Garnier. Ils sont super. Ça nettoie bien la peau. Ça ne fait pas de réaction. Ça ne mérite pas la peau. Ça nettoie bien. Bon, c'est juste. Après, celui-là, je ne crois pas que c'est marqué. Il y a juste pour le maquillage où c'est un peu plus compliqué. Mais celui-là, non. C'est un toner, donc non. Mais bon, les homicélaires, au niveau du maquillage, c'est un peu plus... Surtout le mascara. Il faut quand même frotter un peu. Mais voilà, je me maquille tellement un peu souvent. Voilà. Ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, les produits Garnier, pour moi, c'est vraiment les meilleurs. Les homicélaires, elles sont top. Voilà. J'ai à peu près testé toute la gamme. Et franchement, celle Aloe Vera, je crois que c'est ma préférée. Et là, j'utilise aussi la gamme pour le visage, qui est très très bien. Ah oui, ça, je ne l'ai pas terminé. Pourtant, il est terminé. Mais c'est de la canopée. En fait, c'est une petite brume. Parce qu'on a eu une brume hydratante dans une box. Je ne sais plus laquelle, je vous avoue. Que j'ai adorée. Voilà. Surtout en fait, d'été. Je la trouvais super et tout. Je la mettais et tout. C'était nickel. Et j'ai retrouvé ça dans ma tiroir. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Parce que le côté brume, je trouve ça vraiment génial. Et je me suis dit, c'est bizarre que tu ne l'utilises pas. Pourtant, plus la canopée, ça m'a l'air sympa. Et en fait, je l'ai réutilisé, je crois, deux fois. Genre sur deux jours d'affinée. Et j'ai un bouton qui a poussé. Et j'ai dit, bon, c'est le nouveau produit. Donc voilà. Mais j'ai quand même un peu persisté. Parce que, voilà, je suis un peu, comment dire, têtu. Et en fait, j'ai remis. Et j'ai un autre bouton qui m'a poussé. Et ce n'était pas ma crème ni rien. Parce que ça faisait déjà plusieurs semaines que j'utilisais. Même plusieurs semaines. Donc voilà. Je n'aurais pas donné des boutons que ça d'un coup. Donc en fait, qu'est-ce que j'en ai fait ? J'ai utilisé sur mon corps, je crois. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Ou alors, je l'ai juste vidé. Parce que, voilà, quoi. Elle était déjà bien utilisée quand même. Parce que je me suis bien entêtée. Mais donc non, parce que ça me faisait des boutons. C'est un gros, ce genre d'oranger de géranium. Pourtant, c'est hydratant. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça me mettait des boutons. Mais en tout cas, quelque chose dedans qui ne m'allait pas. Voilà. Le sac, je ne mets pas trop. J'ai fini cette petite larguette antibactérienne que j'ai eue par anormale. Ça, c'était sympa. Voilà. Pour nettoyer les mains. Pour nettoyer une surface. Quand on est dehors. Voilà. Mais je ne rentre pas. Parce que je ne vois pas. Mais c'était sympa. On va dire que quand tu l'as, tu t'en sers. Mais sinon, juste moins. Ah tiens, ça. De la marque Rebook. Je ne sais pas trop comment on dit. Un dos de ronde. Donc, j'ai vu ça à Action, je crois. Et en plus, j'en ai un deuxième. Et en fait, le truc. C'est quand je le mettais. Je devrais ouvrir la porte de ma salle de bain. Parce que ça me prenait toute la gorge. Et ça me faisait tousser. Horrible. Vraiment. Genre. C'est. Je ne savais pas qu'il y avait encore des déos qui faisaient cet effet-là. Et donc, franchement, ça me saoulait en fait. Parce que du coup, c'était même plus. Genre, c'était un geste. Enfin, pas qu'ouvrir la porte, c'est horrible. Mais en fait, c'était même pas. Je ne sais pas. Ça me saoulait en fait de le mettre. Donc, j'étais très contente quand elle était terminée. Et le souci, c'est que j'en ai un deuxième. Donc, j'espère que c'était juste celui-là. Et pas tout celui-là. Marque Reebok. J'ai fini cette mousse nettoyante de chez Lidl. Pour peau sensible. Franchement, elle était bien. Je ne m'en servais pas tout le temps. Vous savez que moi, avant. En tout cas, ceux qui me sucent depuis longtemps. J'utilisais les mousses nettoyantes sous la douche quotidiennement. Maintenant, on ne sait plus du tout ça. J'utilise de l'eau micellaire. Ou même quand... Vu que souvent... Je fais plus systématiquement. Mais souvent, je me mouille les cheveux quand je me lave. En fait, je me nettoyais le visage avec de l'eau. Puis le soir ou le matin, je nettoyais avec de l'eau micellaire. Mais ça, je le faisais soit quand j'avais envie. Ou alors, après une séance de sport. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne me suis pas mieux. Ou voilà. Mais en tout cas, c'était bien. Du coup, ça a duré très longtemps. Parce que je fais ma mousse. Il faut que j'arrête d'acheter ça. Parce que vraiment, c'est trop chiant. En fait. Tu ne bois pas à la fin. Et en fait, tu te lasses du produit. Bien le moment que ça finit. Donc voilà. Mais en tout cas, c'était sympa. Voilà. Peau sensible. Des maquilles, je n'ai pas essayé. Vous avez une étoile. Moi, c'était sympa. Je n'ai plus de place autour de moi. J'ai fait un autre déo. Pareil. Qui n'était pas forcément. C'est Action. Moi, comme vous savez. J'utilise ça. Surtout juste pour l'odeur. Parce que sinon, j'ai mon dos. En cycle. Je suis un peu toqué sur ça. Mais franchement. Alors. En soi, il était bien. Il sentait bon. Mais ça faisait comme les déos avant. Où ça vous fait un respect hyper froid. Et ce n'est pas forcément le plus agréable. Et donc, c'était sympa. Ça n'a pas dû me coûter bien cher. C'était histoire de tester. Parce qu'en plus, le packaging était sympa. Mais voilà. Après, au niveau de l'odeur. C'était. Je n'ai pas marqué l'odeur froid. Mais c'était. Vas-y. Ensuite, j'ai le gel douche. Pour le foyer à vous présenter. Comme ça, je vous fais le topo pour la marque. En une fois. J'adore cette marque. C'est ma marque préférée. Au niveau des gels douche. Parce que ça sent bon. Ça mousse vraiment beaucoup. C'est hyper agréable. Là, on avait l'huile essentielle de l'huile en guillant de Madagascar. En gros format. Mais franchement, on a tellement aimé que ça s'est fini très vite. Ça, c'était plus moi. Parce que ma mère, elle n'aime pas trop la mangue. Mais mangue et miel de fleurs. C'est mon préféré. Vraiment, il est génial. Et là, j'ai acheté celui-là à la fleur de danger. Ça avait tellement longtemps que je ne l'avais pas pris. Il sent le produit pour le bébé. C'est dinguerie. Et celui-là, minéraux marins. Celui-là, je l'aimais bien quand je prenais ma douche le matin. Ou des fois, de temps en temps, j'ai cette envie d'avoir un gelouche un peu qui sent le mec. Voilà. Donc, ça sentait bon. Et je suis très contente pour ce que j'avais. Je sais qu'il en faut un boisé. Mais c'est un peu trop pour moi. Donc, voilà. En tout cas, je suis à top. Et oui, j'y pense. En fait, clairement, il est terminé. J'ai le petit reste. J'ai terminé ce sans bon de chez Action. Donc, celui-là, c'était leur senteur marine. Blue water, pardon. Franchement, il sent très très bon. Dans le sens où il sent quand même plutôt... Bah, ça sent quoi dans la pièce. Après, moi, j'ai pas une pièce de ouf. Mais en tout cas, franchement, celui-là, je suis contente. Parce qu'il y en a, il sent absolument rien. Et celui-là, il sentait quand même quelque chose. Donc, voilà. Ça, j'en ai un autre au citron. Donc, voilà. Un gel douche. Donc, là, c'est ça qu'on a essayé pendant nos vacances. Et aussi, on va en prendre. Parce qu'on est parti une semaine. 4-5 mètres. Une semaine, ça fait beaucoup quand même. La crème de coton. Crème de douche fleur de coton. Le petit m'a essayé. Nickel. Par contre, je le trouvais quand même plutôt liquide. Je trouvais pas que ça faisait crème de douche. Vraiment. Ah, dégueu. C'était vraiment dégueu. Voilà, j'ai nettoyé les cartes. C'est un peu mieux. Parce que là, on se voyait même plus. Mais c'était quand même plutôt liquide. Donc, moi, j'aurais dit plutôt un gel douche. Mais ça avait un aspect, oui, ça a un peu laiteux. Mais c'est plus, voilà, gel douche. C'est acheté ce bébé enfant, adulte. Mais c'est vrai qu'au niveau de la texture, on en utilisait beaucoup, je trouve. Donc, c'est pas forcément très économique. Mais voilà. On a bientôt fini. On a bientôt fini. Il reste 4 produits. C'est pas cool. Parce que j'en ai partout autour de moi. Un autre gel douche, je vous avais dit qu'il y en avait pas mal. La noix de coco, nous mettons, on avait acheté ça à un bien parce qu'on avait plus de gel douche. Quasiment plus. Et comment dire ? On a oublié d'en acheter à Carrefour. Quand on avait été faire les courses, on devait en acheter, on en a oublié. Donc, en fait, on a profité pour lécher et vous recher. Et d'ailleurs, j'ai l'autre encore. Mais noix de coco, franchement, il est trop agréable, je trouve. C'est, par contre, là, c'est vraiment, ça fait vraiment laiteux, quoi. Et c'est hyper sympa, vraiment. Je trouve que cette odeur-là, elle est intemporelle. Et voilà, Carrefour, c'est pour ça qu'il la garde. Parce que, là, c'est vraiment top. En fait, on a du vert. On a deux petits parfums. Donc, de la marque Larive. C'est Give Me Love. Je ne sais plus les équivalents. Mais c'était très fleuri. De toute façon, mes parfums, c'est surtout fleuri. Et celui-là, c'est Florici Verde. Tu vois, je n'aimais pas trop. C'est de la marque Centio, pareil. Normal. Il y avait plein de petits parfums comme ça. Celui-là, c'était moins mon truc. Je n'ai pas trop aimé. C'était un peu plus masculin, entre guillemets. Un peu moins mon truc. Et ensuite, j'ai fini ce sérum à l'instant, aujourd'hui, de la marque Elisa Jaune. Donc, c'est Action. Donc, elle est assise et éronique, qui est vraiment top. Bon, juste ce qui est chien, c'est que c'est un petit format. Mais en tout cas, vraiment, il est top. Il sent bon. Il fait un super effet. Et la crème est super aussi. Mais en tout cas, ça, je vous les conseille. Même si, au final, ce n'est pas forcément vraiment économique. Parce que, voilà, c'est des tout petits formats. Et ça coûte quand même 1,50€, un truc comme ça. Donc, au final, voilà. Moi, en fait, je n'en mets pas tous les jours. Parce que je n'ai pas du tout été, comment dire, régulière dans mon utilisation. Mais, clairement, tu le mets matin et soir, ça dure une semaine, quoi. Donc, est-ce qu'il ne faut pas prendre un plus gros ? Par exemple, là, j'en ai pris un plus gros avec des petites billes à l'intérieur. J'aime plus quand même les petits, mais je crois, dans les 3€. Et en fait, tu as genre 30ml. Donc, ça vaut carrière un peu plus le coup que ces petits-là. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même bien. Voilà, j'ai terminé. Bon, ça a quand même duré quasiment 20 minutes. Mais je ne peux pas faire beaucoup mieux. Voilà. Il y a pas mal de choses. À ce soit, des produits à usage quotidien. Voilà, clairement. Parce que, aussi, j'ai fait des masques en tissu. Mais ça, je ne vous les garde pas. Parce que c'est chiant de garder, en fait. Et au final, je n'ai pas grand-chose à vous dire sur les masques en tissu. Après, mes eaux micellaires, j'en ai deux en même temps. Et c'est des gros formats. Donc, forcément, ça prend plus de temps. La crème, pareil. En plus, il y a eu des moments où je n'en ai pas mis du tout. Ce qui n'est pas bien. Donc, voilà. En fait, forcément, ça a fait qu'il n'y a pas trop de produits. Il y a le soin à proprement parler. Mais voilà. En tout cas, je pense que le genre de truc, pour terminer, je ferais au mois de décembre. Histoire qu'il y a un peu de matière. Parce que c'est vrai que, bon. Au sein, c'est un petit peu... Comment dire ? Bah, en fait, tous les mois, déjà, je ne pense pas que j'aurai le temps. Donc, après, au mois d'octobre, c'est les vacances. Donc, bon. J'aurai peut-être un peu plus le temps. Puis surtout, voilà. Je veux dire, je vais vous avoir retrouvé fin août. À la plupart des produits, je les ai finis au mois de septembre, en fait. Donc, j'aurai eu quoi ? 8 produits à vous présenter. Donc, au final, ça n'avait pas grand-chose. Ah non, il ne faut pas que je range. Je vous fais ça, c'est bien sûr. En tout cas, moi, je vous fais des bisous. Et je vous retrouve bientôt. Je n'allais pas dire très bientôt. Mais bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501